... Après sa visite à l'Elysée, Michel Debré, invité de notre journal. Grève du 1er décembre suite à l'EDF, des coupures de courant dans toute la France jusqu'au 8 décembre prochain. Cet officiel, Jacques Chirac, sera reçu par le président de la République mercredi à 18h. Mort d'un pourri, vedette Alain Delon, en direct sur notre plateau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce fut une surprise pour bon nombre de Français ce matin. La grève continuait. Je veux parler de la grève visible, palpable, celle qui vous touche quand vous essayez d'allumer votre lampe ou de monter dans un ascenseur. Des coupures d'électricité. Des coupures absolument pas prévues, sauf dans quelques régions de France. Ce matin, donc, entre 8h30 et 10h30. Des coupures qui risquent fort de se prolonger. Chaque matin jusqu'au 8 décembre. En fait, la situation n'est pas simple. La direction de l'EDF dit que ce sont des délestages rendus nécessaires à cause de la grève. La CGT et la CFDT répondent que c'est la faute de la direction qui a décidé d'arrêter les importations de courant de l'étranger. Car il faut savoir que la France échange de l'électricité avec ses voisins. Mais en définitive, tout le monde se plaint, à commencer bien sûr par les industriels. Les ouvriers se sont présentés à notre usine, par exemple, de Noisy-le-Grand. Et nous sommes, au bout d'un quelques minutes de travail, on a eu une coupure de courant, un tempestit suivi d'une deuxième. Combien de temps a-t-elle duré ? Une heure. Une heure chacune ? Une heure chacune. Ce qui est grave, puisque au moment de la reprise de ce dont on ne savait rien de cela, et bien les éléments et les machines qui étaient en cours de fonctionnement ont été obligés donc d'être remises au point zéro partout. Nous sommes ici, rue Louis-Murin, au cœur du dispositif qui permet à EDF, à chaque instant, d'ajuster l'offre à la demande d'électricité. Quand la production diminue, les ingénieurs de cette tour de contrôle abaissent les manettes. L'électricité est rationnée, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Quand les feux d'EDF faiblissent, c'est la France entière qui est en panne, parce que les consignes syndicales sont suivies à 100% dans les centrales électriques, et surtout parce que l'électricité, ça ne se stocke pas. Il faut distinguer entre les coupures qui ont eu lieu avant 9h, et celles qui ont eu lieu entre 9h et 10h15. Avant 9h, elles sont dues essentiellement au fait que la direction a arrêté toute importation d'énergie électrique à partir de 6h30 le matin. Et nous pensons, pour notre part, qu'il n'était pas nécessaire d'arrêter ces importations à 6h30, et qu'on pouvait attendre une demi-heure à 20 minutes avant le déclenchement de la grève. Si le mouvement de grève se poursuit jusqu'au 8 décembre, est-ce que l'on peut, par des importations de courant, pallier les coupures ? Non, parce que les importations représentent environ 2500-2700 mégawatts, alors que les baisses de production représentent plus du double. Donc s'il y a un mouvement de grève qui se poursuit, il continuera d'y avoir des coupures ? Il y aura des incidences sur la distribution d'énergie électrique. Le point de vue de la direction est évidemment un peu différent. Le réseau électrique français est relié au réseau des autres pays européens. Ces liaisons sont assez fragiles, et lorsque nous prévoyons des variations très importantes de charges, en cas de grève par exemple, nous sommes conduits à nous séparer des réseaux voisins. Les techniciens, ce matin, en regardant leur programme de charges, avaient pensé que le meilleur moment pour faire cette séparation était entre 6h et 7h du matin. C'est ce qu'ils ont réalisé. Or la consommation a été plus forte qu'ils ne l'avaient estimé. Ils ont donc été conduits, avant 9h, heure de la grève, à demander quelques délestages légers dans deux régions françaises. Puis à 9h, les consignes de grève étant appliquées, des délestages plus importants ont eu lieu. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant dans la semaine qui vient ? Eh bien, les consignes de grève pour l'instant sont les mêmes pour la semaine qui vient que pour aujourd'hui. Et par conséquent, si elles ne sont pas changées, nous devons nous attendre au même phénomène, c'est-à-dire à des coupures importantes. Petite bavure aussi hier, une clinique de Lille a été privée de courant, mais c'est parce qu'elle n'était pas inscrite sur la liste prioritaire. Et puis cette information de dernière minute, les cheminots CGT, CFDT, Forces Ouvrières et CFTC, mais pas les autonomes, appellent à un arrêt de travail du 8 au 12 décembre prochain. Pour les syndicats, cet arrêt de travail doit être total. Il concerne plus de 30 000 des 270 000 agents de la SNCF. L'étranger maintenant. J'ai évoqué hier la visite de Jimmy Carter en France, du 4 au 6 janvier. Deux entretiens avec le Président de la République et une visite aux plages du débarquement, en Normandie. Un séjour précédé par une tournée en Pologne, en Iran, en Inde et en Arabie Saoudite. Et puis après la France, la Belgique. Le voyage prévu au Brésil, au Nigeria et au Venezuela est reporté à plus tard. Michel Poniatowski de retour des Antilles, ce matin à Paris. Six pays visités, notamment Cuba. Fidel Castro lui a dit souhaiter que M. Giscard d'Estaing accepte le principe de consultation et d'échange de vues au plus haut niveau entre la France et Cuba. Et puis, le Proche-Orient. Pendant que l'Israélien Begin est en visite officielle à Londres, les durs du monde arabe ont ouvert leur petit sommet de Tripoli ce matin. Autour de la table, l'Algérie, la Syrie, l'Irak, la Libye bien sûr, le Sud-Yémen et l'OLP. Pas de résultat ce soir encore sur ce mini-sommet. Pour prendre un petit peu de recul sur l'événement, sur ces conférences qui se succèdent ou avortent, notre correspondant particulier au CAIR, Pierre Serrat, a enquêté sur les motivations profondes de l'initiative du président Sadat. Et très vite, il y a découvert que les raisons politiques ou diplomatiques s'imbriquaient étroitement avec des causes plus terre-à-terre. Pour ces écoliers, comme pour 4 millions d'autres en Égypte, qui tous les matins avant d'entrer en classe saluent leur drapeau en chantant l'hymne national, la paix avec Israël est la garantie d'un avenir meilleur. C'est en pensant à leurs enfants que les Égyptiens aujourd'hui souhaitent la paix et soutiennent leur président. Mais il ne faut pas l'oublier, quelles que soient les initiatives engagées, c'est à l'intérieur de l'Égypte, pour des raisons économiques, que se jouera au bout du compte le succès ou l'échec d'Anoir el-Sadat. Une croissance démographique incontrôlable, incompatible avec les dépenses militaires qui représentent 47% du budget national, inconciliable avec une politique d'ouverture économique qui ne profite qu'à un petit nombre, c'est là la vraie bataille de l'Égypte. Le prix du pain dans le pays n'a pas augmenté depuis 1952. C'est l'État qui assume la lourde charge financière de subventionner les produits de base de la nourriture. Il faut donner à manger au peuple. Le premier objectif économique de sa date est donc de parvenir au point où le pays pourra se nourrir sur lui-même sans avoir besoin d'apporter de quoi manger. Le peuple égyptien est essoufflé de sacrifices et de misères. La paix est nécessaire. Avec Israël, vis-à-vis des Juifs, le problème est aussi religieux. Et pourtant, c'est sûr, à Noir el-Sadat, acclamé à son retour de Jérusalem, que se concentrent tous les espoirs. À la mosquée, comme à la synagogue, on prie pour qu'ils réussissent. La petite communauté juive du Caire, qui partage les souffrances du peuple égyptien, partage aussi avec lui l'espoir de la paix. Elle se retrouve le samedi, à l'heure de la prière, dans la grande synagogue du Caire. Est-ce que vous avez de la famille, les uns et les autres, en Israël ? Moi, personnellement, pas. Et vous ? Moi, oui. Vous comptez les voir bientôt ? Vous espérez les revoir bientôt ? J'espère, certainement, j'espère. Grâce aux âges du président Sadat ? Oui, alors... Vous pensez les voir ici ou aller les voir là-bas ? Les mêmes. C'est-à-dire ? Les voir et c'est fini. Et vous avez l'impression que vos concitoyens musulmans partagent cette optimisme ? Certainement, ils sont tous très contents aussi. Puisque moi, en tant que juif, quand je les rencontre, ils me disent félicitations, félicitations, félicitations. Et ma brocque, comme si c'est fini. Nous sommes tous... Au fond, il n'y a que la politique, il n'a pas encore fait la paix, mais la paix existe déjà. La paix existe. Nous n'avons jamais eu à nous plaindre ici, avec nos amis musulmans, tout ça, nous n'avons jamais eu à nous plaindre. À l'Assemblée du Peuple, le Parlement égyptien, comme à la Knesset, on applaudit Sadat et on encourage la marche forcée qui l'a entreprise vers la paix. Sur le plan politique, pourtant, tout le monde n'est pas d'accord sur ces initiatives. Hassanen Heikal, l'ancien confidant de Nasser, pense que Sadat a commis une grave erreur en allant à Jérusalem. Maintenant, la visite est terminée et il ne sert à rien de se lamenter. J'aurais bien sûr préféré que tout le monde se mette d'accord sur la paix au Proche-Orient, car tout le monde veut la paix. Si c'était un problème psychologique, alors d'accord, tout serait réglé. Mais si c'est un conflit, alors je ne pense pas que les éléments de ce conflit soient réglés. Une paix séparée, égypto-israélienne est-elle possible, est-elle souhaitable ? Les pays arabes réussiront-ils à l'éviter ou bien finiront-ils par emboîter le pas à Noir el-Sadat ? C'est dans les jours qui viennent que l'on pourra valablement répondre à cette question. Une réponse qui sera, bien sûr, déterminante pour l'avenir de cette petite fille égyptienne sur les bords du Nil et pour beaucoup d'autres innocents comme elle dans la région. Justice, trois informations. Alain Perfit, d'abord, demande de communication du nouveau mandat d'arrêt contre Maître Croissant en Allemagne, afin de savoir s'il est conforme au décret d'extradition pris par Paris et qui limitait les poursuites contre l'ancien avocat du groupe Bader. Non lieu dans l'affaire de Radio Filbleu, cette radio locale qui s'était créée en juillet dernier à Montpellier et qui avait suscité une protestation et une plainte de TDF. Le juge invoque la déclaration des droits de l'homme, liberté d'expression et liberté d'information. Cette ordonnance de non lieu pourrait faire jurisprudence. Même chose pour ce jugement du tribunal de Nancy à propos d'un accident de voiture. Prendre place auprès d'un conducteur ivre comporte l'acceptation du risque d'accident et donc le partage des responsabilités. Je pense que nous en reparlerons. Et nous emmenons à la politique avec deux audiences du président de la République. Celle de Jacques Chirac, accordée mercredi prochain. Nous y reviendrons avec Alain Duhamel. Et celle de Michel Debray, il y a deux heures. Le président de la République vous a reçu, M. le Président, pendant une heure et demie à peu près. Dans chacune de vos interventions, vous rappelez la gravité de la crise en France et dans le monde occidental et vous invitez à l'effort. Ce n'est pas toujours très populaire. Est-ce que ça va mieux en ce moment ? Il y a, tout comme toujours, des hauts et des bas. Mais le problème est celui des années qui sont devant nous. Ce que je constate, ce que je ne cesse de répéter et que je crois être la réalité, c'est que le mot crise que l'on emploie volontiers n'est pas le bon mot. Car le mot crise fait croire qu'après quelques mois de difficultés, on reviendra comme on était auparavant. Et le mot crise fait également croire qu'il s'agit comme un orage ou comme un tremblement de terre d'un phénomène qui échappe à l'action des hommes. Or, je dis, je répète que nous sommes en état de guerre économique. Ce n'est pas tant une crise monétaire que nous voyons qu'une bataille des monnaies. Ce n'est pas tant une crise du pétrole qu'une bataille de l'énergie. Ce n'est pas tant une crise du commerce qu'une bataille des exportations et des investissements. Et j'en tire une conclusion qui ne tient pas seulement au vocabulaire un peu belliqueux que j'emploie. C'est que dans cette bataille, il y aura des vainqueurs et des vaincus. Qu'au cours de cette longue période de guerre, il y aura des nations qui se renforceront et des nations, au contraire, qui s'affaibliront. Et que désormais, le seul objectif valable de la politique est de faire en sorte que dans cette guerre difficile, dans cette période qui n'a rien de comparable avec celle que nous avons vécu, il importe au bonheur des Français que la France se renforce. Mais vous le dites assez souvent, M. Michel Debray, d'où vient que ceux dont le métier est la politique n'arrivent pas à être convaincus ? Je crois que je commence à convaincre. Il y a quelques années, quand j'avais l'honneur de parler ici et que je traitais de famille et de natalité, on me répondait, vous êtes l'avocat d'une cause perdue. Aujourd'hui, les Français se rendent compte du drame que représente l'absence d'une politique familiale suffisante et le drame de la dénatalité. Le rôle d'un homme politique, quand il a le sentiment d'être proche de la réalité et des exigences nationales, c'est d'essayer de convaincre les autres. Certains reprochent, par exemple, à M. Raymond Barre de n'avoir pas une politique assez électorale, de conduire en quelque sorte une politique de rigueur qui fait grincer des dents. Est-ce qu'alors, à votre avis, il faut relâcher l'effort ou au contraire, persuader les Français qu'il faut continuer et à condition de répartir la demande d'effort que l'on fait pour eux ? Oui, enfin, le gouvernement qui relâcherait l'effort ne serait pas digne d'être un gouvernement aujourd'hui. Il est certainement très important de mieux expliquer aux Français que la période dans laquelle nous sommes entrés impose un certain nombre de disciplines. et en même temps, c'est là où on retrouve le fait électoral de dénoncer ceux qui, par idées fausses ou par démagogie, en réalité, sont en train de démobiliser les Français en leur faisant prendre, comme on dit vulgairement, des vessies pour des lanternes. En fait, vous, est-ce que, justement, on a raison d'attendre des prochaines élections la solution à toutes les difficultés, d'en faire, en quelque sorte, une fin ? Non. L'espace, les élections représentent, en démocratie, et dans la République, un acte capital de la vie publique. Le peuple donne, avec la légitimité qui est celle de la souveraineté nationale, le peuple donne délégation à des hommes pour gouverner. C'est un acte capital. Ce que je crois, c'est que nous sommes à une époque, il en arrive comme ça à plusieurs, où, quel que soit le résultat des élections, il est à craindre qu'il n'en sorte pas une majorité suffisamment compacte et cohérente pour répondre aux exigences de la guerre économique. Dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre. C'est pourquoi, tout en reconnaissant le fait capital de l'élection, je continue de penser que l'heure viendra où, devant les exigences des Français et de la France, un gouvernement de salut national sera indispensable. Quand vous dites salut national, vous pensez à quelle force politique ? Est-ce que vous l'étendez à tout l'éventail des forces politiques françaises, y compris les socialistes et les communistes ? Le problème, à un moment donné, quand vous posez devant le peuple l'exigence du salut public et de savoir quelles sont les réponses que vous recevez des autres formations. Et avec un commandement qui ne varie pas sur les lignes nécessaires du redressement, il faut savoir être assez large. On ne peut pas à la fois vouloir le salut public et écarter ceux qui, ou ne veulent pas du salut public, ou, derrière le mot salut public, y mettraient des idées fausses. Je reprends ma question, ça va jusqu'où, M. Debray ? Ce serait, dans mon idée, le jour où il faudrait le faire assez large, mais encore une fois, non pas simplement réunir des partis, non pas seulement réunir des hommes, mais d'abord établir, pour 3-4 ans, les lignes directrices de l'action et savoir quels sont ceux qui, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue de l'effort industriel, du point de vue de l'indépendance nationale, acceptent ce que je continue d'appeler l'exigence du salut public face à une situation de compétition internationale qui, en fin de compte, ne connaît ni adversaires ni amis. Communistes compris. Le cas échéant, mais le problème ne se pose pas à l'heure actuelle, étant donné vraiment les thèses tout à fait contraires au redressement économique qui sont défendues par eux. Alors, d'une manière plus actuelle, il y a un climat de tension, peut-être de division, en tout cas de concurrence de la majorité. Est-ce que vous croyez qu'elle peut encore gagner en mars ? La majorité peut certainement gagner, et elle le doit. Je voudrais vous dire que l'attention à l'intérieur des formations de la majorité me paraît beaucoup moins vive qu'à l'intérieur des formations de l'opposition. Il peut y avoir des contestations entre certains hommes, il peut y avoir certaines divergences quant à quelques objectifs d'action. Cela ne va jamais jusqu'au tombeau d'injures ou d'insultes ou d'incompréhensions qui est la marque. Peut-être parce que les partenaires se retiennent ? Non, je ne pense pas. Je crois parce que le problème de fond est un problème très clair. Il y a, entre les formations de la majorité, du point de vue de la stabilité des institutions, du point de vue de la liberté, du point de vue de la non-étatisation de la vie sociale, et aussi du point de vue d'une certaine conception de l'indépendance, un plus grand accord qu'entre les formations de l'opposition sur des choses aussi essentielles. Justement, quelle est votre interprétation de la demande d'audience de Jacques Chirac ? Est-ce que c'est pour tenir le même langage que vous aujourd'hui ? Je pense que ce ne peut pas être pour tenir un langage différent. Il faut que l'opinion française, à la veille de cette consultation électorale importante, sache que les formations de la majorité vont au combat très uni. Mais est-ce que ça implique aussi, en échange, que l'on vote avec le gouvernement, qu'on ne s'abstienne pas, qu'on le soutienne dans des moments difficiles ? Non, le problème est le problème face à l'électorat. Il n'y a pas de raison de dissimuler que sur certains textes ou sur certaines orientations, il y a des divergences. Il en a toujours été ainsi, non seulement au cours des dernières années, mais même au début de la Vème République. Mais l'important, c'est que sur un certain nombre de choses, face à un certain danger, il y ait le sentiment dans le corps électoral que pour des choses essentielles, il y a une voix qui engage tout le monde. Dernière question, M. Debré, pour vous qui avez rédigé la Constitution de 1958, le président de la République doit-il aujourd'hui rester au-dessus des partis ? Et en cela, est-ce que le rôle de Valéry Giscard d'Estaing, que vous avez eu pendant une heure et demie aujourd'hui, est différent de ses deux prédécesseurs ? J'arrive difficilement à comprendre comment on veut perpétuellement comparer les hommes. Des institutions sont ce qu'elles sont, et à l'intérieur des institutions, fort heureusement, les hommes apportent ce que le général de Gaulle appelait leur équation personnelle. Il y a une règle, c'est que le président de la République doit se mettre dans une position d'intérêt national. Est-ce que c'est le cas ? Et je suppose qu'en tout cas, en ce qui concerne les motivations du président de la République, c'est bien ainsi qu'il conçoit son rôle. Je vous remercie. Puisque nous parlons du Premier République, sachez qu'Antenne 2 retransmettra dans l'après-midi du 16 décembre le discours qu'il doit consacrer dans le Calvados à la France rurale. Une déclaration de Jean-Jacques-en-Vancherbert aujourd'hui à Toulouse, « Je ne me sens pas à l'aise dans la majorité actuellement, » dit le président du Parti radical. « Je me sentirai à l'aise dans la prochaine majorité, celle qui sortira des urnes en mars. » On s'achemine vers une unification du Parti radical. Et nous en venons à la demande d'audience du président du RPR à l'Élysée. Jacques Chirac sera reçu, je vous le répète, mercredi à 18h. Le chef de l'État participe en effet lundi et mardi au sommet européen de Bruxelles. Une première réaction à cette demande d'audience, un commentaire sévère du républicain Jean-Pierre Soissons. « La situation actuelle n'appelle pas l'agitation et la politique ne consiste pas à réaliser une série d'opérations politiques. » Alors Alain Dumel, est-ce que c'est une opération politique ? Écoutez, ça n'est naturellement pas quelque chose de planétaire, le fait qu'après tout, un ancien Premier ministre demande d'audience au président avec qui il a travaillé naturellement. Cela dit, il y a une dimension politique parce que toujours chacun s'interroge sur le degré de nervosité et de cohésion à l'intérieur de la majorité. Alors qu'est-ce que Jacques Chirac a à dire à Valéry-Réjouzard ? Écoutez, je crois qu'au fond, il y a trois préoccupations. La première préoccupation, c'est qu'il est déçu et inquiet parce que la majorité ne profite pas, objectivement, pour l'instant, des divisions de l'opposition. Ça, c'est parfaitement clair et tous les sondages le montrent. La deuxième chose est que, sans doute, il veut lui-même modifier un petit peu son image. Vous savez que Jacques Chirac a eu, avec Raymond Barre, des mots plutôt désagréables ces temps-ci, qu'il y a eu des problèmes entre le RPR et le Premier ministre, comme souvent il y a d'ailleurs. Bon, il veut rectifier cette image. Et en allant voir le président de la République, il est évident qu'il donne une image d'unité. Puis, alors, la troisième chose, c'est que je pense qu'il veut aussi, et d'ailleurs, c'est de bonne guerre, de son point de vue, tirer profit de sondages qui vont être publiés, qui vont probablement marquer un petit tournant psychologique parce qu'on va s'apercevoir qu'alors que, jusqu'à présent, quand on interrogeait les gens, simplement sur les degrés de sympathie à l'égard des formations, on voyait qu'en gros, en gros, l'égalité entre, par exemple, les Républicains et le RPR. Et puis, quand on va commencer à faire des sondages sur les circonscriptions, circonscriptions réelles, ça va être le cas dans le point de la semaine prochaine, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'au contraire, le RPR est nettement devant les Républicains. Alors, comment ça s'explique ? Alors, cette différence, ça s'explique, en fait, très simplement, si vous voulez, parce que, d'abord, les formations n'ont pas le même nombre de candidats. Le RPR aura théoriquement au moins 400 candidats, les Républicains ont annoncé 250, ils en auront peut-être un peu plus, mais, de toute façon, ça fait donc moins de monde en tout. Bon, puis la deuxième chose, c'est que le RPR hérite de structures traditionnelles, très bien implantées, avec des militants, etc., et que le Parti républicain n'a pas la même influence. Cela étant, en gros, si vous voulez, le RPR en 73, enfin, l'UDR en 73, avait eu 25,5% des voix, le sondage lui en donne, à ma connaissance, 24%, les Républicains avaient eu 7,5%, le sondage leur en donne 13%, et c'est surtout les centristes qui, dans l'affaire, perdent des plumes. Un film impressionnant sort en ce moment à Paris et en province, La nuit des vers vivants, monstrueux, carnivores, agressifs, nous dit la publicité. Eh bien, j'ai ici, sur ce plateau, des vers, des vers qui ne sont pas géants, mais qui inquiètent sérieusement quelques départements français, sont des termites. Et vous le voyez sur cette carte, la progression est lente, mais sûre, dans une bande qui va du littoral atlantique au littoral méditerranéen, en passant par les Pyrénées. Eh bien, ces petites bêtes que vous avez à peine vues tout à l'heure sur votre antenne font un mal terrible aux habitations, à tel point qu'un député de Loire-Atlantique a même déposé un projet de loi pour lutter contre les termites. Dans cet ancien hôtel particulier de La Rochelle, en cours de restauration, il reste encore les traces des véritables ravages commis par les termites. Ici, pratiquement tout ce qui était en bois a été dévoré par ces insectes insatiables. Du plafond au plancher, cet hôtel était contaminé à 80%. Les responsables, les voici. Les termites de Sainte-Onge qui vont trouver dans les constructions le meilleur accueil. Les exemples de destruction sont innombrables. Le plus spectaculaire, sans doute, est la sous-préfecture de Sainte qui a dû être entièrement reconstruite. Et le problème ne date pas d'hier. Les premières références aux termites remontent à la fin du XVIIIe siècle. Voilà ce qu'il reste d'un poteau télégraphique de 27 cm de diamètre. Et si ces dégâts sont très apparents, en réalité, les termites travaillent dans l'ombre, à l'intérieur du bois qu'ils sapent inlassablement. Le bois tendre sert de nourriture, tandis que le bois plus dur servira à étayer leur galerie. Ici, près d'Angers, les termites ont investi le terrain. On les trouve partout, dans le potager, à l'extérieur, bien sûr, et à l'intérieur des maisons, comme dans cette salle à manger. Vous avez cet exemple, et je vous le donne. Une poutre de 40 sur 40. Vous prenez des aiguilles à tricoter. Et regardez. Ils sont vivants, ici ? Ils sont vivants. Vous pouvez aller essayer de m'en montrer, quelques-uns ? Je vais essayer. Et vous ne les traitez pas ? Vous ne traitez pas vos poutres ? Ce n'est pas mon rayon, pour la bonne raison que je n'ai pas d'argent, suffisamment d'argent, et que je crois que la commune savait, soi-disant, qu'il y avait des termites depuis plus de 20 ans d'en sèche. Et le propriétaire, alors ? Le propriétaire, je ne veux pas accuser le propriétaire qui m'a rendu un fonds véreux. Je suis envahi. Il existe, heureusement, des moyens d'enrayer ce fléau, mais ils doivent être radicaux. Pour cela, des applications très strictes, contrôlées par le centre technique du bois. Ce qu'il faut, c'est réaliser de véritables barrages toxiques. Dans la terre, à la base et à l'intérieur des murs, et bien sûr, dans tous les bois. Sur le plan national, il serait certainement souhaitable que des dispositions soient prises, en vous schématisant, peut-être très sommairement, ce que devraient être peut-être ces textes. Article 1, la termitose est un fléau national. Article 2, la lutte contre les termites en France est obligatoire. Aujourd'hui, nous savons que vous avez pris le problème en main de façon très certaine. À sèche, un comité de défense a été créé et travaille en étroite relation avec le conseil municipal. Mais pendant trop longtemps, l'indifférence, voire l'incrédulité, ont répondu aux mises en garde des spécialistes. Aujourd'hui, la lutte contre les termites devient essentielle. Si des mesures draconiennes de dépistage et de traitement préventif ou curatif ne sont pas prises très vite, si les dossiers des législateurs tardent encore à sortir des tiroirs, les termites seront tirés profit de notre négligence. Oui, tout impressionnant que paraît ce reportage de Laurent Massardier. Il ne faut tout de même pas s'affoler. Les termites, au masculin SVP, font partie de notre environnement. Figurez-vous qu'elles ont 200 millions d'années d'avance sur l'homme. Sans transition de tennis, maintenant, la finale de la Coupe Davis à Sydney, Australie contre Italie, Italie détentrice du saladier d'argent. Voici le premier simple où le bel italien Panatta a été battu en 3-7, 6-3, 6-4, 6-4, par Tony Roche. Deuxième set, maintenant, John Alexander, tout en blanc, a battu l'italien Barazzutti en 4-7. À l'issue de la première journée, l'Australie mène devant l'Italie par deux victoires à zéro. Je vais vous reparler de cinéma. Il ne s'agit plus de la nuit des vers géants, mais de Mordain Pourri. Un titre dur, lui aussi, un bel exemple de l'association Lautner, Rodillard, qui n'est pas là, et Delon, qui l'est. Jean Jotler, le metteur en scène, donc, Michel Rodillard, le dialoguiste, et Alain Delon, l'acteur principal, mais aussi le producteur. Alors, on dit que, récemment, vos derniers films qui sont sortis n'ont pas été de vrais succès commerciaux. Là, je parle aux producteurs. En tant que producteur, disons qu'ils ont été des succès moyens, oui. Bon, ça peut être... Je veux dire, il y a eu des films aussi, des films aussi différents les uns que les autres, tels que M. Klein, L'homme pressé, ou Le Gang. Des films courageux, des films plus publics. C'est gentil de le dire. Alors, vous avez tourné Mordain Pourri, vous avez tourné aussi Les Enfants Regarde, qui va sortir assez prochainement. Et puis, vous voulez vous reposer. Alors, quand on dit repos, parfois on pense retraite. ce n'est pas une retraite... Non, ce n'est pas une retraite. Je suis contre ce qu'on appelle les retraites anticipées, mais disons que c'est un besoin évident de repos, un besoin de... ni pas de retour en arrière non plus, mais un besoin de calme et un besoin peut-être de réflexion. Le travail est assez épuisant pour tout le monde, même pour ceux que l'on appelle pas les travailleurs, mais il y a d'autres travailleurs. Et je crois que c'est un besoin de recul, c'est tout. Vous avez posé la question parce que j'ai appris que vous aviez arrêté le cheval, que vous entreprenez... On a été le cheval en tant qu'entraîneur, pas en tant que cavalier, mais en tant que driver. Et puis vous êtes toujours dans la distribution, fabrique de meubles, les hélicoptères... Oui, enfin des choses qui occupent, quoi. Qui occupent une vie. Il ne faut pas quelque chose d'un peu plus. Vous savez, la vie n'est pas spécialement drôle en ce moment, alors là où on trouve son complément ou son supplément, il faut vite le prendre et s'empresser d'en faire quelque chose d'intéressant si possible. Bernard Pourrie, c'est un... C'est un titre très dur, j'ai dit. Le film est dur. C'est un film très dur, c'est un film cruel, c'est un film souvent violent, c'est un film d'action sur fond politique, mais c'est... Vous avez cet exemple et je vous le donne. Une poutre de 40 sur 40. Vous prenez des aiguilles à tricoter. Et regardez. Ils sont vivants, ils sont vivants. Vous pouvez essayer d'en montrer quelques-uns. Je vais essayer. Voilà. Voyez-vous. Et vous ne les traitez pas, vous ne traitez pas vos poutres et ce n'est pas mon rayon pour la bonne raison que je n'ai pas d'argent, suffisamment d'argent et que je crois que la commune savait, soi-disant, qu'il y avait des termites depuis plus de 20 ans d'en sèche. Et le propriétaire, alors ? Le propriétaire, je ne veux pas accuser le propriétaire qui m'a vendu un fonds véreux. Je suis envahi. Il existe heureusement des moyens d'enrayer ce fléau, mais ils doivent être radicaux. Pour cela, des applications très strictes contrôlées par le centre technique du bois. Ce qu'il faut, c'est réaliser de véritables barrages toxiques. Dans la terre, à la base et à l'intérieur des murs et bien sûr dans tous les bois. Sur le plan national, il serait certainement souhaitable que des dispositions soient prises en vous schématisant peut-être très sommairement ce que devraient être peut-être ces textes. Article 1, la thermitose est un fléau national. Article 2, la lutte contre les termites en France est obligatoire. Aujourd'hui, nous savons que vous avez pris le problème en main de façon très certaine. À sèche, un comité de défense a été créé et travaille en étroite relation avec le conseil municipal. Mais pendant trop longtemps, l'indifférence, voire l'incrédulité ont répondu aux mises en garde des spécialistes. Aujourd'hui, la lutte contre les termites devient essentielle. Si des mesures draconiennes de dépistage et de traitement préventif ou curatif ne sont pas prises très vite, si les dossiers des législateurs tardent encore à sortir des tiroirs, les termites seront tirés profit de notre négligence. Oui, tout impressionnant que paraît ce reportage de Laurent Massardier. Il ne faut tout de même pas s'affoler. Les termites, au masculin SVP, font partie de notre environnement. Figurez-vous qu'elles ont 200 millions d'années d'avance sur l'homme. Sans transition, le tennis, maintenant, la finale de la Coupe Davis à Sydney, Australie contre Italie. L'Italie détentrice du saladier d'argent. Voici le premier simple où le bel italien Panatta a été battu en 3-7, 6-3-6-4-6-4-6-4 par Tony Roche. Deuxième set, maintenant, John Alexander, tout en blanc, a battu l'italien Baradutti en 4-7. À l'issue de la première journée, l'Australie mène devant l'Italie par deux victoires à zéro. Je vous reparlais de cinéma. Il ne s'agit plus de la nuit des verres géants, mais de mort d'un pourri. Un titre dur, lui aussi, un bel exemple de l'association Lautner, Raudillard, qui n'est pas là, et Delon, qui l'est. Jean Jautler, le metteur en scène, donc, Michel Raudillard, le dialoguiste, et Alain Delon, l'acteur principal, mais aussi le producteur. Alors, on dit que, récemment, vos derniers films qui sont sortis n'ont pas été de vrais succès commerciaux. Là, je parle aux producteurs. En tant que producteur, disons qu'ils ont été des succès moyens, oui. Bon, ça peut-être. Je veux dire, il y a eu des films aussi, des films aussi différents les uns que les autres, tels que M. Klein, L'homme pressé, ou Le Gang. Ils ont des films courageux, et des films plus publics. C'est gentil de le dire. Alors, vous avez tourné Mordain pourri, vous avez tourné aussi Les enfants regardent, qui va sortir assez prochainement. Et puis, vous voulez vous reposer. Alors, quand on dit repos, parfois on pense retraite. C'est pas une retraite... Non, ce n'est pas une retraite. Je suis contre ce qu'on appelle les retraites anticipées, mais disons que c'est un besoin évident de repos, un besoin de... ni pas de retour en arrière non plus, mais un besoin de calme, mais un besoin peut-être de réflexion. Le travail est assez épuisant pour tout le monde, même pour ceux que l'on appelle pas les travailleurs, mais il y a d'autres travailleurs. Et je crois que c'est un besoin de recul, c'est tout. Vous vous posez la question parce que j'ai appris que vous aviez arrêté le cheval, que vous entreprenez... j'ai arrêté le cheval en tant qu'entraîneur, en tant que cavalier, en tant que driver. Et puis vous êtes toujours dans la distribution, fabrique de meubles, les hélicoptères... Oui, enfin, des choses qui occupent, quoi. Qui occupent une vie. Il faut pas quelque chose d'un peu plus. la vie n'est pas spécialement drôle en ce moment, alors là où on trouve son complément ou son supplément, il faut vite le prendre et s'empresser d'en faire quelque chose d'intéressant, si possible. Bernard Pourrie, c'est un... C'est un titre très dur, j'ai dit. C'est un film très dur, c'est un film cruel, c'est un film souvent violent, c'est un film d'action sur fond politique, mais c'est un film, je crois, qui retrace... c'est un peu le portrait de notre époque. C'est un film très difficile et ça n'est pas un film non plus très drôle parce que notre époque n'est pas spécialement drôle tous les jours. Disons que c'est un peu une fresque de l'époque actuelle avec... c'est un film sur le pouvoir, c'est un film sur l'argent, sur le pouvoir et la façon de s'en servir, un film sur l'argent et ce que l'on en fait aussi, de bien ou de mal, et au milieu de tout ça, des personnages, des personnages plus ou moins différents les uns des autres, avec des personnages qui possèdent encore certaines valeurs morales d'antan, certaines valeurs qui tentent à foutre le camp, comme on dit à notre époque, telles que le sens de l'honneur, le sens de l'amitié, le sens du devoir et puis ceux qui n'ont plus rien du tout. Et alors c'est une lutte acharnée et décharnée entre tous ces personnages qui s'entretuent avec Michel Debré, le président. Oui. Vous parlez avec Michel Debré, je vous sais gaulliste de cœur. Oui, c'est une sympathie qui n'est pas née aujourd'hui, c'est une sympathie de longue date, enfin en ce qui me concerne et je crois que le ministre m'a prouvé aussi son sentiment. Et ce n'est pas difficile de tourner un film qui met en cause quand même des personnages de l'État ? Pas du tout, parce que vous savez, en ce moment, je veux dire d'abord, c'est un film très réaliste et c'est un reflet de la réalité. Il est une chose absolument évidente à notre époque, c'est qu'avant, la fiction empruntait à la réalité, la réalité plutôt empruntée à la fiction et maintenant, c'est le contraire. Je veux dire, donc il suffit de regarder, de savoir regarder, de savoir voir et de transcrire, de transmettre, de transposer au cinéma et c'est moins compliqué que l'on pense. Je vous remercie. J'ai plusieurs rendez-vous à vous donner avant de vous quitter. D'abord, le dernier journal de Patrick Lecoq vers 22h50. Demain, à 12h30, notre émission samedi et demi avec trois visages nouveaux. L'américaine Cher Haidt qui parlera de la révolution sexuelle aux États-Unis. Daniel Lindenberg qui fait revivre le socialiste Lucien R oublié depuis 50 ans dans l'histoire. Puis Jean-Marie Benoît, un nouveau philosophe qui rentre dans l'action politique en se présentant contre Georges Marchais dans le Val-de-Marne. Enfin, dernier rendez-vous, le journal de 20h demain au cours duquel nous diffuserons un long sujet de Bernard Benjamin sur l'Empire centrafricain à deux jours, bien sûr, du couronnement de Bokassa Ier. Et j'en profite pour vous dire que c'est Robert Gallet qui y représentera la France. Voilà, la météo avant de vous quitter tout à fait. Attention au gelé demain matin sur la plupart des régions. Le ciel va se couvrir passagèrement sur le littéral ouest de la Bretagne aux Pyrénées. Ailleurs, les températures maximales seront légères hausses. Et dimanche, il faut prévoir de faibles chutes de neige avec berglas sur la Normandie et la Touraine. Le tout quand même suivi d'un adoubissement sur ces mêmes régions. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et une bonne soirée. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada